Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour France Guilin. Bonjour Anne. Je suis ravie de t'accueillir pour ce troisième volet de notre série de podcasts pour Métamorphose pour tenter d'éveiller la conscience de ce monde. Et à travers l'alimentation, évidemment, c'est tout à fait possible puisque quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est en pleine forme, pleine vitalité, on peut faire plein de projets. N'est-ce pas France ? Ah oui. Et pour ce troisième volet, on va aborder, donc on a parlé dans le premier volet, je le rappelle, pour ceux qui arriveront directement sur ce troisième, on peut les écouter tout à fait indépendamment, sans souci. Mais c'est très bien d'avoir cette trilogie avec évidemment les bienfaits pour la santé des bains dérivatifs, premier volet. Deuxième volet, optimiser sa vitalité grâce au Miamoufrui et Miamocinque. On a parlé aussi beaucoup évidemment du mécanisme des graisses brunes. Et puis ce troisième volet, sur les meilleurs compléments alimentaires naturels qu'on pourrait appeler aussi peut-être des super aliments ou même des alicaments ou même tout simplement des aliments. Alors France, cette première question, a-t-on besoin de se supplémenter ? Alors je vais mettre des guillemets. Pourquoi finalement opter pour des compléments alimentaires même s'ils sont naturels ? Alors déjà, si on fait le Miamoufrui et le Miamoufrui tous les jours et qu'on les mastique bien en bio, dans une vie normale, routinière, sans grosse catastrophe, on couvre tous ses besoins. Le problème est que dans la vie, on apprend des mauvaises nouvelles, on attrape un rhume, il se passe des choses, on a des chocs psychologiques ou physiques ou bien le rythme de travail change, on est obligé de travailler beaucoup plus ou dans des conditions un peu difficiles avec des gens pas toujours agréables. Donc ça nous fait consommer toutes sortes de nutriments de façon plus intensive. On le sait très bien en homéopathie puisque quand on a un rhume, on vous fait prendre cuivre hors argent parce que ça veut dire que quand on lutte contre ce rhume, on dépense du cuivre, de l'or et de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai pour tout le reste. Quand on fait un effort physique pour monter une pente, on consomme plus d'oxygène aussi. C'est pareil. Donc les aléas de la vie, plus les changements de saison, plus tous les événements, tout ce qu'on peut apprendre tous les jours. Oui, émotionnellement aussi. Voilà, émotionnellement, les catastrophes qui se passent autour de nous. Tout ça, ça nous fait consommer certains éléments. Ça peut être du fer, ça peut être de... Ça nous affecte, oui. Exactement. Donc on a besoin de temps en temps de se renforcer un petit peu. Et il y a des choses qu'on peut manger tous les jours, toute l'année, qui sont vraiment des apports très intéressants et qui sont faciles d'accès. Comment est-ce qu'on sait si on a besoin justement de se supplémenter ? Est-ce qu'il faut faire des petites analyses, de quoi ? D'urine, de sang ? Est-ce qu'on est à l'écoute de son corps ? Mais on ne se connaît pas tous forcément très bien au point de savoir ce dont on a besoin, à quel moment ? Quel est un petit peu, de nous, des petits repères quand même ? Alors moi, j'ai des indices très naturels qui sont, par exemple, le matin quand on se réveille, quand on est en très bon état, on se retrouve assis sur le bord de son lit comme un enfant, on se frotte les yeux, on n'a pas tout à fait réalisé qu'on est réveillé. Ça, c'est un indice de vitalité très net. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, intéressant. Je l'ai appris par Louis Kuhn il y a très longtemps et quand je l'ai appris, j'avais déjà trois enfants et le matin, j'avais beaucoup de mal à sortir du lit. Quand les enfants venaient essayer de voir si mes yeux étaient ouverts, vous savez, ils soulèvent la paupière. Je faisais très bien. Je faisais semblant de dormir pour prolonger mon repos. Le sain sommeil. Voilà. Toutes les mamans connaissent ça. Et donc, j'avais du mal à sortir du lit le matin. Ça me paraissait naturel parce que je me levais la nuit pour les enfants, etc. Et quand j'ai commencé à faire les bains dérivatifs au début, en suivant Louis Kuhn, je me suis aperçue que je me retrouvais assise au bord de mon lit, pas complètement réveillée. Comme ça, tout d'un coup, on se lève mais sans aucun effort. On se retrouve vraiment assis au bord de son lit. Et même maintenant, ça m'arrive très, très souvent. Et pourtant, on peut avoir l'impression que c'est une question de cycle quand même. Parce qu'on dit, en fonction des personnes, on a plus ou moins des cycles. Alors certains, peut-être c'est avant 6h moins le quart, d'autres en Ayurveda, peu importe. Mais globalement, et puis si on tombe au milieu d'un cycle, on est en plein sommeil très profond. Alors normalement, on doit se réveiller spontanément. Même quand on a des horaires. Alors moi, ça ne m'arrive jamais. Oui, alors donc, tu as besoin de compléments. Jamais, jamais, jamais. Oui, oui. Donc, tu as besoin de compléments. Parce que normalement, quand tu connais l'heure de ton réveil, si tu aurais bien pensé le soir, avant de te coucher, il faut qu'à 7h je sois debout, eh bien à 7h moins 2, tu es assise au bord de ton lit. Normalement, c'est comme ça. Et ça, moi, je le vérifie. C'est de la programmation finalement inconsciente. Oui, tout simplement. Et le cerveau s'organise pour qu'on soit dans une phase de sommeil. Il s'organise vraiment pour ça. Même si on ne doit dormir que 4 heures. Moi, je mets toujours le réveil par mesure de sécurité, mais je me réveille toujours 2-3 minutes avant. Alors ça, c'est un signe de vitalité, effectivement. C'est un signe de vitalité qu'avait repéré Louis Kuhn et que je trouve tout à fait réel. Parce que c'est comme ça que se réveille un enfant. Un enfant, il se réveille très spontanément. Ils sont toujours les premiers à se réveiller, d'ailleurs, le matin. On les voit rarement traîner dans leur lit. Alors ça dépend à quel âge. Je parle des enfants. Je ne parle pas des ados. Avant 12 ans. Oui, oui, voilà. Les enfants. Palétine. Et c'est vrai, même quand ils se sont couchés tard, ils se lèvent tôt quand même, la plupart du temps. On se dit, demain, je vais pouvoir faire la grâce matinée. Pas du tout. Eh bien, pas du tout. Voilà, parce qu'ils vivent la journée. Alors, ça, c'est normal, en particulier quand le jour se lève. Il est naturel d'avoir plus de mal à se réveiller le matin quand il fait nuit. Non, mais bien sûr, l'hiver, on est en mode concouïnine. On devrait pouvoir dormir plus. Mais ça, c'est un signe de vitalité. Et un autre signe de vitalité est aussi de ne pas remettre sans arrêt à plus tard ce qu'on a à faire. Quand on procrastine, trop. La fameuse procrastination. Eh bien, souvent, c'est parce qu'il y a un fond de fatigue ou de légère déprime. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu le terrain dépressif, là. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se motiver pour faire ce qu'on a à faire. Je dois descendre la poubelle et puis je ne pense pas, j'oublie. des choses toutes simples qu'on a du mal à faire. Et ça, c'est qu'on a besoin d'un petit peu de... Parce que normalement, le cerveau, chaque fois qu'une idée nous traverse pour faire quelque chose, normalement, regardez les enfants. Enfin, regardez les enfants. Ils pensent à un truc, ils le font tout de suite. Ils n'attendent pas... C'est à nous de leur dire non, non, c'est pas le moment. Il fera ça dans une heure. Voilà. Mais dès qu'ils pensent à quelque chose, ils le font automatiquement. Et ce n'est pas parce qu'ils sont hyperactifs, c'est parce que normalement, le corps suit le cerveau. Alors moi, j'ai tendance à faire ça, je ne suis pas une enfant. Mais quand on passe d'un truc à l'autre aussi, au moment où on le pense, ça peut être une forme aussi d'hyperactivité ou de dispersion. Non, c'est plutôt une forme de dynamisme normal. D'accord. De bonne santé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que de même, quand on se promène dans les bois, s'il y a un tronc en travers, normalement, on saute par-dessus le tronc. Bien sûr. Les enfants, d'ailleurs, le font de façon tellement spontanée que ce n'est qu'une fois de l'autre côté qu'ils veulent vous montrer qu'ils ont sauté. Vous, vous ne l'avez pas forcément vu. Alors, ils reviennent en arrière et ils veulent vous montrer qu'ils sautent par-dessus le tronc parce qu'on le fait sans s'en rendre compte. Dès l'instant où on commence à chercher à contourner le tronc, c'est que le cerveau pense que le corps est trop fatigué pour sauter. Les escaliers, on a des escaliers à monter. Normalement, spontanément, on les montre 4 à 4. Si on ne les montre pas spontanément 4 à 4, c'est que le cerveau mesure la fatigue qu'il y a dans le corps. Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, quand on commence à peiner un petit peu pour l'effort spontané, on peut se poser des questions effectivement de se dire est-ce que je n'ai pas quelques carences à ce moment-là. Toi, tu n'es pas favorable de faire des analyses de sang ou d'urine ? Tant que ce n'est pas pathologique, tant que ce n'est pas grave. Enfin, du moment que ça remonte très vite avec ces fameux aliments, il n'y a aucune raison de s'embêter. Parce qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans l'hyper-analyse permanente parce qu'on arrive à faire mourir des gens plus tôt que prévu à force de leur trouver des maladies jusqu'à 95 ans. On peut les opérer. C'est un peu bête. Alors, un signe de carence, est-ce que ça peut être aussi je commence à avoir des fringales de certaines choses ? Par exemple, je commence à avoir des fringales de chocolat. Donc, je manque de magnésium. Dès que je fais le miamoufruits, je n'ai plus envie de chocolat. Je vais apprécier un morceau de chocolat. C'est vrai, ça ? Ah oui ? Vraiment. Moi, c'est mon test qui ne trompe jamais. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas ça. Dans les graines olégineuses, il y a plein de magnésium. Donc, quand j'ai des grosses envies de chocolat et quand je parle de grosses envies de chocolat, c'est-à-dire que je peux manger la tablette. Oui, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront bien d'accord avec ça aussi. Donc, là, c'est vraiment... Et je me rends compte que quand je fais bien le miamoufruits régulièrement, que j'ai mon oeuf à la coque tous les jours, par exemple, parce que ça fait partie de ces fameux compléments, que je mets ma levure tous les jours, eh bien, si j'ai envie... J'achète une tablette de chocolat parce qu'elle me paraît particulièrement appétissante. Je n'ai jamais vu ce genre de préparation. Ça me paraît délicieux. Oui, c'est nouveau, c'est délicieux. J'en prends un carré et puis je le trouve trop sucré et je vais abandonner ce chocolat. Il faut que je le donne à quelqu'un parce que je ne vais pas le manger. Ça, c'est une très bonne nouvelle, la France. Allons-y sur les compléments alimentaires naturels. On ne va peut-être pas les faire les sept en même temps. On va les dire rapidement. Ah non, mais je veux dire les faire en même temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend les sept compléments en même temps ? Non, non, non. Alors, lequel on prend pour quel type de problématique ? Alors, il y en a un qui est vraiment qu'on peut consommer toute l'année. Moi, mes enfants, à partir de l'âge de dix mois, ils en ont un par jour depuis toujours et ils font pareil avec leurs enfants. C'est un oeuf par jour. Un oeuf par jour, c'est une pure merveille. C'est bourré de vitamines en tout genre. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais par exemple, sachez qu'avec un oeuf, vous remplacez quatre gélules de sélénium. Alors, quand on dit aux vieilles dames dans les magasins, madame, vu votre âge, il faudrait consommer du sélénium, c'est bon pour votre cerveau, on ferait mieux de lui dire manger un oeuf à la coque. Oui, c'est tout simple. Voilà, ça coûte moins cher. Alors, justement, tu dis à la coque. Alors, l'oeuf, surtout pas cuit dur, surtout pas dur. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Là, ce que dit l'Inserm est très intéressant là-dessus. Notre cerveau analyse les besoins que nous avons avec tous les aliments et il nous indique comment les manger selon le moment où nous en avons besoin. Notre cerveau est vraiment plus fort que toutes les analyses de sang parce qu'il analyse en permanence. Parce que quand on fait une analyse de sang, on la fait à 15 heures. Mais à 17 heures, entre les deux, on a eu un choc émotionnel. L'analyse a changé. Oui. Donc, c'est moins fiable que notre cerveau. Notre cerveau est vraiment le meilleur guide. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, il faut savoir qu'un oeuf cuit dur, on fixe la totalité des protéines animales de l'oeuf. Un oeuf cru, on ne fixe que le tiers. Mais est-ce qu'on a besoin de la totalité en permanence ? Pas forcément. Oui, et puis moi, je le trouve moins digeste, dur. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je peux dire que les trois quarts de l'année, je ne peux pas manger un oeuf dur. Je trouve ça étouffant. Je trouve ça l'étouffe chrétien. Tout à fait, c'est exactement ça. Et par contre, il peut arriver que pendant une semaine, j'ai envie de manger deux oeufs durs par jour. Donc, c'est que j'ai un manque de protéines parce que j'ai mangé moins de viande, j'ai mangé moins de poissons pendant les temps qui précèdent. J'ai peut-être fait plus d'efforts physiques qui m'ont fait dépenser plus de protéines. C'est possible, j'ai peut-être perdu un peu de muscles. En tout cas, je suis mes envies. Au moment du printemps, j'ai toujours, chaque année, depuis très longtemps, une semaine où j'ai des fringales d'oeufs crus. Et je me fais des oeufs crus, j'en mets trois, quatre, même cinq dans un bol. Je ne mets pas tous les blancs. Je mets un ou deux blancs et puis les autres blancs, je les fais cuire. Et puis, je vais te dire pourquoi, je mange mes oeufs crus parce que je trouve ça super bon. Ou alors, je gobe les oeufs. Il y a des moments, au printemps, j'en ai très envie. Or, j'ai lu qu'en instincto, les gens qui ont des cancers. L'instincto, c'est le fait de s'alimenter selon nos instincts. Voilà, selon nos instincts. Et ils ne mangent que du cru. Eh bien, dans les cancers, ils sont capables de manger jusqu'à 70 jaunes d'oeufs par jour, la première semaine. Et après, ils en mangent juste un par jour. pour pallier au manque. Ils sont très attirés par... Alors, il n'est pas impossible que cette fête des oeufs à Pâques, il n'est pas impossible que... Après le jeûne. Voilà. Il n'est pas impossible qu'après l'hiver, on a accumulé peut-être des cellules cancéreuses qui ne... On n'a pas fait beaucoup d'exercices qui sont restées dans le corps. On a mangé de la tartiflette et de la raclette. d'oeufs soit en lien avec ça. Parce que moi, je me rends compte que c'est vraiment... Et puis on jeûnait quand même pendant le carême. Mais même sans jeûner, même sans jeûner, on mange de façon un peu plus lourde en hiver. Oui. Et du coup, ces oeufs, enfin, ces oeufs que j'ai envie de manger crus au printemps, pour moi, ils sont vraiment très liés à ça. Ça me paraît logique. Oui. Et puis, qu'on ne nous dise pas que les oeufs crus, ça dégoûte, parce que par exemple, dans la mousse au chocolat, on mange des oeufs crus. C'est-à-dire qu'on en mange quand même couramment sans s'en apercevoir. Évidemment. Et il faut savoir que l'oeuf, le jaune d'oeuf cru, le blanc d'oeuf cru, le blanc d'oeuf cru fait fuir la vitamine B8. Donc, il ne faut pas en abuser. Les sportifs qui prennent du blanc d'oeuf lyophilisé, qui est cru, et qui prennent ça à la cuillère sous forme de poudre, eh bien, voient leurs cheveux tomber, leurs sourcils tomber et la mémoire qui diminue par perte de vitamine B8. Donc, il est important de ne pas abuser du blanc d'oeuf cru. C'est pour ça que je dis, j'en fais cuire une partie. Et sinon, dans l'année, mon plaisir le plus grand, c'est l'oeuf à la coque. D'accord. Alors, on va en plus contre l'idée reçue que, attention, il ne faut pas manger trop d'oeufs. Alors, on sait qu'aujourd'hui que c'est faux. Les oeufs n'ont jamais donné de cholestérol à personne. Des études très, très poussées. Oui, il y a beaucoup de nutritionnistes maintenant qui sont d'accord là-dessus. Toi aussi, voilà. Donc, on passe outre cette idée reçue vraiment qui est dans l'inconscient collectif mais qui est bien ancrée. Pas trop d'oeufs, attention, là non, on peut y aller. Alors, évidemment, c'est comme tout, on reste dans l'équilibre. Mais l'idée est stupide parce qu'elle est partie du fait que le jaune d'oeuf, c'est du cholestérol et donc que ça faisait du cholestérol ajouter. Sauf que le cholestérol est totalement détruit par la digestion et qu'il est transformé en calcium, magnésium et tout ce qu'on voudra. il est transformé en tout ce dont on a besoin pour le corps. Oui. Alors, on va passer en un autre complément alimentaire. Donc, l'oeuf, manger des oeufs, ce n'est pas manger des pommes, c'est manger des oeufs. Oui. Il y a la levure, la levure maltée. En fait, c'est quelque chose que moi, j'ai consommé quand j'étais enfant sur la demande du médecin. On allait chercher tout simplement l'écume qui flottait sur la bière à la brasserie. Donc, la levure, c'est ça à l'origine, qu'on a déshydraté. Et donc, on a fait les paillettes. Je vous recommande de l'acheter si possible en vrac parce qu'elle est beaucoup plus fraîche, elle se renouvelle beaucoup plus vite que quand elle est en boîte. D'accord. Voilà. Mais, cette levure, d'abord, c'est un substitut très intéressant au niveau de la saveur au fromage râpé. Si on fait une béchamel, par exemple. Très bien. Ça remplace vraiment au niveau de la saveur. Donc, elle peut cuire un peu comme ça ? Elle peut cuire sans problème parce que de toute façon, elle a déjà subi la cuisson. pour fabriquer la bière. Donc, on peut la recuire même si elle est... Sans aucun problème. D'accord. Sinon, on la saupoudre, en fait, sur des salades. Voilà. Viens au sein. Voilà. Moi, je conseille d'en consommer une cuillère à soupe par jour parce qu'elle est très... Toute l'année ? C'est ce que je fais, moi. Elle est très intéressante pour la peau, pour les cheveux. Elle contient tout le groupe des vitamines P, des vitamines B. Enfin, elle est très riche en vitamines et elle est vraiment facile à consommer. Alors moi, la levure, j'avais toujours un bémol par rapport aux problématiques de candidose, de candidat, des champignons. Est-ce qu'on dit qu'il faut arrêter toutes les levures qui font quand même lever tout ça ? Oui, c'est ce qu'on dit. Ceci dit, le candidat s'en va tellement bien avec le miamofruit qui est un sucre alors qu'on dit qu'il ne faut pas de sucre. Sauf que le sucre des fruits frais accompagné d'huile n'est pas du tout le même que tous les autres sucres, même celui des pâtes et tout ça qui lui est cuit et n'a pas du tout la même qualité. Oui, parce qu'on a expliqué dans le podcast numéro 2 effectivement que la composition et la chimie et l'alchimie on pourrait même dire du miamofruit fait qu'effectivement ces sucres sont quand même C'est un sucre lent. Ils sont tout à fait transformés en fait. Voilà. Oui, c'est très intéressant de faire la distinction entre les bons sucres et les mauvais sucres. Oui. Parce que tous les sucres en dehors des fruits frais croqués sont toxiques pour le cerveau. C'est David Perlmutter qui a bien montré ça. D'accord. Et donc il ne faut vraiment pas abuser des sucres d'une manière générale. Y compris des fruits comme ça. Y compris des fruits quand ils ne sont pas compagnés d'huile. Donc c'est très très important. Alors ensuite après donc l'alvure on pourrait la consommer comme ça toute l'année. On peut la consommer toute l'année sans problème. soit en supplément soit en supplément soit on la met sur les salades. Dans les salades c'est très très bon. D'accord. Ensuite nous avons le miel. Alors le miel je ne vais pas vous faire toute l'apologie du miel mais le miel est un aliment très très intéressant très antibiotique naturel aussi notamment en hiver. Alors on en mange raisonnablement. On ne le tartine pas tous les matins sur des tartines déjà on fait le miam au fruit donc on ne tartine pas. C'est surtout en hiver qu'il est intéressant de consommer un peu de miel. On peut en mettre dans le miam au fruit on peut en mettre une bonne cuillère à café dans le miam au fruit. Le pollen aussi est un aliment extrêmement intéressant surtout le pollen frais. Bien sûr. Évidemment. On peut citer cette marque qui est quand même remarquable qu'on trouve en magasin bio sous un congélateur qui est Percy Ducerte qui est une excellente marque. Il est d'ailleurs Percy Ducerte et le parrain et moi la marraine d'une télévision qui s'appelle Capital Santé qui est en train de commencer. On a déjà fait quelques émissions qu'on a enregistrées et qui va être basée en grande partie à 95% sur ma méthode et qui est destinée à toute la francophonie africaine par satellite. Donc c'est des Africains qui ont fait des études assez poussées qui ont des enfants qui sont autistes des enfants qui ont des problèmes et qui financent tout ça. C'est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'en profite pour le mentionner. Mais tu as raison. Alors sur le pollen, plutôt quel type de pollen? Cyste? Qu'est-ce qu'on prend? Il faut varier. Il faut varier. C'est comme tout. Pareil pour le miel. Voilà. Et une cuillère à café ou deux cuillères à café dans le miel aux fruits, ça va très bien avec les fruits parce que les fruits dans la nature peuvent être couverts de pollen. Oui. Alors moi, il y a un truc que j'adore, une petite astuce que m'a donnée une chère amie qui est de manger un peu de miel avec de l'avocat. Et j'ai découvert que ça se mariait très bien, que c'était absolument délicieux. Ah oui. Voilà. Oui, bonne idée. On n'aurait pas pensé spontanément forcément les marier. Alors d'accord, donc là, les produits de la ruche, pollen, frais de préférence et miel. Et miel. C'est très intéressant si on est en perte d'énergie, si on risque de s'enrhumer, on sent qu'on a pris froid. C'est vraiment... Mais alors, ne le mettez jamais dans la tisane brûlante. On tue tout, là. On tue toutes les vitamines, les minéraux, etc. Il faut le mettre dans la bouche directement, c'est le mieux. Il ne doit pas dépasser 37 degrés, en gros. Comme un remède, en fait. Exactement. On l'utilise plutôt comme un remède. D'accord, très bien. Donc, le miel. Donc, le miel, le pollen. Le pollen, bien sûr. Très intéressant aussi. Très riche aussi en vitamines, en sels minéraux. Vraiment très, très intéressant. Ensuite, vous avez la sève de bouleau. Oui, alors la sève de bouleau, plutôt en cure et puis à certaines périodes de l'année, j'imagine. Mais toute l'année. Toute l'année. D'accord. La sève de bouleau, c'est toute l'année. Si vous allez dans les pays du Nord ou vous allez dans les pays de l'Est, vous verrez qu'ils ont des grandes jarres dans les caves où ils mettent la sève de bouleau pour l'année et elle fermente au fur et à mesure mais elle ne doit pas dépasser 4 degrés. Alors, chez nous, on en trouve comme ça toute l'année, la fraîche qui a été conservée ? Oui, qui a été conservée, qui n'a pas été pasteurisée, rien du tout. Alors là, est-ce que tu peux nous recommander peut-être une ou deux marques parce que c'est quand même important que les gens puissent savoir où la trouver facilement ? J'en connais une qui est très bien, qui est Vegetal Water. D'accord. Et puis, qui est en France et puis, il y en a une en Belgique qui s'appelle Sosev, qui est très très bien aussi. C'est vraiment dans des endroits très privilégiés. Sachez quand même que 75% de la sève vendue en France est pasteurisée. Alors ça, il faut bien lire les étiquettes. On n'a plus les bénéfices de la sève. Elle vient de Finlande. D'accord. Donc, autant choisir ce qui est fait sur place. Oui, c'est toujours pareil, en local au maximum. Et alors, la sève, c'est quand même un très gros draineur des reins. Est-ce qu'on l'utilise comme ça toute l'année ? On peut l'utiliser toute l'année parce qu'elle a une qualité que personne ne dit jamais. Alors déjà, elle draine, mais pas de façon excessive. Et en plus, elle est très riche en sels minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Elle est très très intéressante. Mais ce que personne ne dit jamais, c'est qu'elle est très très riche en silicium organique naturel qui est la seule chose qui détruit l'aluminium qui nous envahit de partout. Intéressant. Et ça, c'est très 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 intéressant. Alors, quelle serait ta posologie, toi, pour la sève de boulot sous forme un peu de cure comme ça toute l'année ? Alors, moi, je suis très sauvage là-dessus. C'est-à-dire qu'il arrive que j'ai tellement envie de sève de boulot que j'en bois un litre par jour. D'accord. Pendant une semaine. Une semaine. Et puis après, je n'en ai plus envie. Et comme ça, tu la commandes, elle t'arrive chez toi, elle est livrée à domicile et tu fais la cure. Exactement. Ceci dit, voilà, alors il y en a qui vont me dire que ça coûte cher. Oui, mais si je n'achète pas de vin, que je n'achète pas de coca, que je n'achète pas de jus de fruits. C'est toujours pareil. Où va l'argent ? C'est une question de choix. Bien sûr. Donc, et vraiment, ça fait un bien fou. Ça élimine la cellulite. C'est très très intéressant. Ça élimine la cellulite ? Ah oui, oui, tout à fait. Et de manière assez quand même radicale ? Ah oui. Et ça répare les cartilages aussi. C'est très intéressant. Ça élimine beaucoup de douleurs, de douleurs articulaires. Il y a des contre-indications pour la sève de bouleau ? Moi, je n'en connais pas du tout. D'accord. Mais j'ai fait un petit livre sur la sève de bouleau. Ah, très bien. Ça s'appelle La sève de bouleau aux éditions du Rocher. C'est un petit livre à 6 euros et quelques poussières. Alors, la sève de bouleau, donc là, c'est bien. On est en période en plus d'automne. On approche de l'hiver. Voilà. Mais en toute saison, au printemps, on sait que la cure de sève de bouleau est excellente aussi. Exactement. Donc, on n'hésite pas. Et puis, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai travaillé sur le lait du jument il y a quelques années et j'étais un peu horrifiée de ce que j'avais vu à cette époque-là parce que ce à quoi j'ai eu accès, c'était des chevaux de traits. Les chevaux de traits qui ont des grosses mamelles et qu'on transforme presque en vaches. C'est-à-dire qu'on les traie beaucoup de mois par an, 8 ou 9 mois par an. Et moi, ça ne me convenait pas du tout cette idée-là parce que j'adore les chevaux. Je n'ai pas du tout envie qu'on en fasse des vaches. Et en plus de ça... On adore les vaches aussi. Voilà. Évidemment. Et en plus, je ne veux pas qu'on fasse aux chevaux ce qu'on a déjà fait aux vaches. Voilà, exactement. C'est pas la peine de rajouter. Et donc, ça m'a permis de découvrir des choses extrêmement importantes. C'est que le lait des animaux, des vaches, des juments... Alors déjà, il faut savoir que le cheval est un monogastrique comme nous. Il n'a pas de... Contrairement à la vache. Contrairement à la vache. Et le lait de jument est très proche du lait maternel. Mais... C'est curieux d'ailleurs parce que quand on voit le cheval et qu'on voit l'être humain, on n'a pas l'impression que nous sommes des mammifères similaires au niveau digestion. Oui, mais n'empêche que... C'est le cas. Oui, tout à fait. Et puis, ce que j'avais vu aussi, c'est qu'on pasteurisait ce lait, on le vendait en poudre, etc. Oui, et puis c'est très cher aussi. Voilà. Et c'est très cher. Et en réalité, déjà, des paysans me disaient oui, mais le lait de jument, il faut le boire à la jument, sinon ça ne va pas, etc. Bon. J'avais écrit là-dessus en dénonçant un petit peu tout ça. Et puis, il y a récemment, j'ai découvert tout à fait autre chose. Il y a en France une famille qui, depuis trois générations, qui a été la première à faire du lait de jument de façon sérieuse, c'est-à-dire en faisant faire des analyses à leur frais par la recherche pendant trois générations. Ils ont fait faire des analyses très intéressantes qui ont fait comprendre quelque chose de très, très important. un paysan me disait encore il y a quelques jours, mon père avait dix vaches, on ne traillait jamais les vaches tant que le veau n'avait pas atteint une taille presque adulte, c'est-à-dire pas avant au moins cinq mois, cinq ou six mois. On ne lui prenait pas de lait. On ne prenait le lait qu'après cette période-là. Et cette famille a fait analyser le lait de jument et ne trait les juments qu'au cinquième mois, c'est tout. Pas au sixième mois ni les quatre mois qui précèdent. Parce que... Ils sont très respectueux finalement du cycle de l'animal. Ce n'est pas seulement ça, c'est que tant que le cheval n'est pas assez grand, la lait est trop riche en hormones de croissance, ce qui ferait croître les tumeurs chez nous. Le bon sens toujours, c'est incroyable. Alors que le lait qui est à cette époque-là, c'est comme pour les femmes. Quand on commence à donner à un bébé toutes sortes d'aliments au bout de cinq, six mois, le lait change complètement. Leur monde de croissance a diminué et a presque disparu. Par contre, le lait devient à ce moment-là un élément protecteur extraordinaire. C'est-à-dire que si le bébé ou le poulain qui vit essentiellement d'herbes à ce moment-là tombe malade, l'élément ne va donner que son lait et le poulain va guérir. Et chez les humains, c'est la même chose. Alors oui, je rappelle au passage, puisque c'est un sujet qu'on n'a pas traité et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un podcast dessus, que tu es aussi une grande spécialiste de l'allaitement maternel et que tu as écrit des livres sur le sujet. Donc, c'est extrêmement intéressant de savoir que le lait du ment arrivé à ce stade-là est très intéressant pour nous parce qu'il est très riche en nutriments et en même temps très riche en toutes sortes d'anticorps qui peuvent nous sauver la vie à nous aussi. Alors là, on le prend sous quelle forme quand on est adulte ? Alors, ça peut être différent pour les enfants ? Voilà, il ne doit jamais dépasser 38 degrés maximum. Donc, il est hors de question de le pasteuriser même en pasteurisation basse à 70 degrés. D'accord. Parce qu'on le détruit complètement et on le rend même toxique. Donc, quand on trouve des bouteilles de lait pasteurisées dans un magasin, il va fuir. Voilà. Ce n'est pas un produit... On ne peut pas le considérer comme un produit laitier parce qu'on ne fait pas de fromage avec ça. On ne fait pas de fromage blanc, on ne fait pas de crème, on ne fait pas de cuisine avec le lait de jument. Donc, on le prend vraiment pour le coup comme un complément ? C'est vraiment un complément mais qui est un aliment complet. Alors, la meilleure manière, la plus simple, je trouve, c'est quand il est lyophilisé. Ça, je l'ai vu faire de mes yeux il n'y a pas longtemps et dans des conditions extraordinaires. J'ai vu 170 chevaux dans un immense hangar en liberté totale. Il n'y a pas une bagarre, il n'y a pas un cri, rien du tout. Ils sont paisibles. C'est impressionnant. Les juments sont traites une à une. Elles ne sont pas appareillées comme des vaches. Elles sont traites une à une, pas plus d'une minute ou une minute. Alors, est-ce que tu peux nous donner la marque quand même qu'on puisse se la procurer ? Ça s'appelle la Voie Lactée ou Jumlac. La Voie Lactée sur Internet. D'accord. On trouve ça sur Internet ? Voilà, sur Internet. Pas en magasin bio, on ne la trouve pas ? Non, pas du tout. D'accord. Donc, on passe sa commande sur Internet et on en prend quelle quantité par jour et combien de temps à peu près ? Alors là, il vaut mieux. Il y a le téléphone de Dominique Vogel qui est sur Internet. Il faut l'appeler et lui expliquer ce qu'on veut faire. Si c'est pour un entretien, si c'est parce qu'on est malade, etc. Parce qu'elle a des foules de travaux qui ont été faits là-dessus et elle est capable de vous répondre exactement. Et elle ne vous poussera jamais à la consommation. Elle a même répondu plusieurs fois à des personnes. Écoutez, pour l'instant, faites d'abord la méthode France-Dilin et ensuite, mangez, faites le miamoufruits, faites le bernérivatif et si ça ne va pas mieux d'ici quatre jours, vous verrez si vous prenez du Dumont. C'est très bien. C'est très clair sur le Dumont. Est-ce qu'on peut encore parler peut-être encore rapidement de deux compléments parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. C'est passionnant. Je pense qu'on les a tous. On les a tous ? On les a tous. On récapitule. L'œuf, la levure, le lait de jument, le miel, le pollen. J'allais dire la propolis, on n'en a pas parlé, mais le pollen frais. Ah, on s'est oublié l'huile. Et l'huile, bien entendu. Alors ça, c'est une huile extraordinaire. L'huile oléaterme, je peux même les citer puisque je les connais aussi. Je sais que c'est absolument remarquable. Le travail se font. D'ailleurs, j'ai toutes les analyses chez moi de leur huile formidable. Et donc, cette huile, alors la genèse est très mignonne. C'est Raphaël qui, quand il était petit, quand il avait 6 ans, il voyait que son grand-père mettait des olives vertes dans le moulin à huile quand il s'agissait de la famille. Il lui demande pourquoi. C'est l'habitude, c'est la tradition. Et ce qui a amené Raphaël plus tard à se poser les questions. Mais pourquoi mon grand-père mettait des olives vertes ? Et il tombait sur des travaux qui montraient que les Romains faisaient de l'huile verte qui était 50 fois plus riche en polyphénol que la meilleure des huiles d'olive. C'est un anti-cancer puissant. Le professeur Joyeux va d'ailleurs chercher son huile là-bas et pour les patients qu'il aime bien. Et c'est une huile qui tue les cellules cancéreuses en moins d'une heure alors que le corps les détruit en deux jours. Ça fait quand même une différence énorme. Pour les gens qui ont des cancers digestifs ou qui ont eu des polypes des choses comme ça qui pourraient être un peu dangereuses faire une cure régulièrement de cette huile qu'on appelle Onfacine c'est une cuillère à soupe par jour accompagnée d'un bol d'eau. C'est génial. Pourquoi accompagnée d'un bol d'eau ? Pour que ça se répande beaucoup mieux. Pour que ça se répande beaucoup mieux. Et dans ce cas-là est-ce que si on en a besoin à un instant T on ne peut pas l'utiliser en le mien aux fruits ponctuellement ? Ah oui bien sûr. Bien sûr. En remplacement du colza. Oui oui éventuellement. Elle n'en tient pas beaucoup d'oméga 3 mais elle apporte des polyphénols extraordinaires. D'accord. C'est vraiment une huile moi je recommande à tout le monde. On peut la prendre toute l'année ? Moi ce que je conseille c'est la cure de 9 semaines avec 3 bouteilles ça vaut dans les 62 euros ou quelque chose comme ça. Franchement une cure de 9 semaines. On peut faire une à deux cures par an. Ça vaut vraiment la peine. Et ça vous fait une peau magnifique. Ah superbe. Pour la peau ça déride la peau. Vous savez les petites ridules de fatigue de vieillesse. Je vois très bien. Tu n'en as pas. Si si j'arrive. Un grand pas. Ces petites ridules ce que j'appelle moi un peu la fripure et bien ça s'en va très très bien. Ça se défripe grâce à l'huile. Complètement. Alors est-ce qu'on peut également l'appliquer sur la peau en plus ? Alors bien sûr on peut la mettre sur la peau en plus mais c'est à l'intérieur qu'elle va agir le plus fort. Très bien. C'était encore une fois passionnant. Merci beaucoup France Guilin pour tous ces conseils incroyables et puis toutes ces connaissances sur tous ces sujets. Merci Anne d'aider à la diffusion de ces idées-là parce que plus nous sommes nombreux à nous faire du bien plus le monde va être heureux. Bien sûr. C'est pour ça que moi je place l'alimentation dans l'élévation de la conscience et je pense que ce qu'on ingère dans nos temples sacrés que sont nos corps est très important non pas pour en faire une obsession pour être les plus beaux les plus etc mais simplement pour prendre soin de ce qui nous a été offert qui est vraiment le vivant et ce que nous ne sommes pas une poubelle et donc la planète n'est pas une poubelle mais nos corps ne sont pas des poubelles donc ce qu'on ingère évidemment est extrêmement important. Mais ça c'est sûr parce que si on ingère de la souffrance si on ingère des animaux qui ont souffert je ne suis pas contre manger de la viande mais que ce soit un échange de vie contre vie par exemple un poulet que j'ai élevé correctement parce que de toute façon vivre c'est forcément toujours une vie contre une vie on est obligé de tuer quelque chose pour survivre quand on mange une tomate on tue des milliers de plantes tomates qui auraient pu sortir des graines de cette tomate quand on mange une amande on tue un amandier c'est toujours une vie contre une vie et après à nous de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette vie oui puis après en rentrant aussi dans les débats effectivement philosophiques sur ces sujets-là chacun de voir en termes de conscience ce qu'il a envie de faire ou pas en tout cas France Guylain merci infiniment j'étais vraiment ravie de recevoir pour ce triptyque ces trois volets sur à la fois les bains dériviatifs miamofruits miamocin qu'on a assez peu parlé de l'argile on en reparlera dans un autre podcast et puis pour finir les sept compléments alimentaires naturels un peu indispensables au quotidien merci France merci Anne merci de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laissez votre avis et vous abonnez sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com merci à lundi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501